Lancé vendredi dernier à Libreville, la cérémonie liée aux activités socio-culturelles de remerciement à l'endroit des autorités publiques, plus particulièrement au ministère de l'Intérieur et à l'un de ses démembrements qui n'est autre que l'hôtel de vide de la commune de Libreville, pour avoir immortalisé le nom de feu Alphonse Oubamonzake, de par l'attribution d'une rue qui porte désormais son nom, une messe d'action de grâce qui a été non seulement célébrée à son endroit, mais aussi aux nombres disparus de la famille, ont répondu présents lors de cette messe des repos des âmes et d'onction de grâce les membres de la famille de feu Alphonse Oubamonzake et les proches sans omettre tout ce qu'ils ont connu et qui jusqu'à présent gardent toujours d'agréables souvenirs de cet homme au grand cœur. Nous avons fait une étude en équipe et cette équipe nous a donné la force de pouvoir joindre debout parce qu'on a eu à penser à tous les défunts du quartier d'une année à une autre. Nous sommes arrivés à pouvoir boucler cela à un nom de 60 défunts. Et ce matin, la lecture a été faite par les responsables d'église. Je ne peux que vous dire, je suis satisfait de ce rendement. Au quartier de la campagne de Libreville, la rue qui porte désormais le nom de son notable était sujet à diverses appellations. C'en est fini, l'autorité a su faire établir l'ordre. La famille ne peut que s'en réjouir. En tête desquels le ministère de l'Intérieur et la mairie de Libreville, je ne peux que les remercier parce qu'il y a eu certainement plusieurs noms. Et de ce nom, le nom de mon arrière-grand-père a été retenu au nom d'Alphonse, Aubame, Onza. Aujourd'hui, la rue existe belle et bien. Et je veux dire aux uns et aux autres qu'ils ont eu l'habitude de dire la rue Silla. Ce n'est plus la rue Silla ou ce n'est pas la rue Silla. Ça n'a jamais été la rue Silla. C'est en ce moment la rue Alphonse, Aubame, Onza. Je souhaiterais que ce message-là soit relayé de près comme de loin. C'est la rue Alphonse, Aubame, Onza pour réintégrer cela. Voilà qui vient mettre fin à toute querelle interne au sein de ces différentes communautés qui cohabitent ensemble depuis plusieurs décennies.